Sur la WebTV, on voit passer Xavier Tevenard. Xavier Tevenard qu'on vient de voir passer, voilà, avec quand même pas mal de retard. Donc si vous venez prendre l'antenne, on est en direct du col des Posettes, vous l'avez vu, c'est affiché. On attend la première féminine. Et vous avez vu passer quand même pas mal de monde depuis tout à l'heure. Si vous avez reconnu, voilà, les dossards ou les personnes. Et on va savoir maintenant qui de Elisa Desco, ou celle qui l'accompagnait tout à l'heure, va venir s'inviter sur cette victoire du marathon. Alors on a du mal puisqu'on n'a pas de retour de résultat du live trail, mais il y en a Cortazar et Elisa Desco en tête, je vous rappelle, qui avaient une minute trente d'avance en bas, ici, de ce col des Posettes, sur Céline Lafaye. Et puis aussi, on voyait pointer juste derrière Amandine Ferrato du Team New Balance, avec Ellie Greenwood qui est en chasse derrière la Canadienne. qu'il faudra surveiller aussi, la Canadienne. Gros palmarès, gros potentiel, mais qui a déjà pas mal de courses ici, dans les jambes. Vous voyez, alors là, on marche, on court, comme on vous l'a annoncé hier sur le Cross du Mont-Blanc. Tout à l'heure, on a vu passer les premiers. Eux, ils couraient tant bien que mal, ils essayent de courir, parce que le pourcentage de pente aux alentours des 10-15%. Donc on peut courir, mais on essaye de faire le choix stratégique. Je vous rappelle, on essaye de courir assez doucement, mais de marcher vite, alterner les deux gestes. Et on devrait voir déboucher, soit Oiana Cortazar, soit Elisa Desco ici. sur ce col d'Eposette. Et puis une grosse attaque, je vous rappelle de Cédric Fleureton tout à l'heure. On attend des nouvelles. Est-ce qu'il va tenir aussi la distance ? On l'espère. On nous annonce l'arrivée de la première féminine, on va voir. Devinez, c'est Elisa Desco. C'est Elisa Desco que vous voyez en vert, là-bas, du Team Scott d'Italie, qui a bu, voilà, une petite gorgée, se réhydrate et puis petite foulée en courant. Marco, si tu es à l'antenne, à l'écran, tu vois Elisa qui est en tête maintenant sur cette montée du col d'Eposette. Belle allure, très efficace, vous voyez. Elle trottine sur cette portion. Et on va voir l'écart maintenant avec la deuxième au Yana Cortazar. Passage d'Elisa Desco sur ce col d'Eposette, sur cette montée terrible. C'est la plus grosse difficulté de la course. Et puis, on attend la deuxième c'est-à-dire au Yana Cortazar qui passe ici. Elle n'est pas loin, c'est-à-dire que ça se tient. On ne voyait pas avec le contre-jour, mais c'est au Yana Cortazar ici qui vient de passer. C'est-à-dire que les écarts sont encore minimes. Vous voyez, on devine dans la montée Elisa Desco, un peu plus loin, mais vous voyez, ça ne se tient à rien du tout. Deux petites minutes, à peine une minute, on va dire. Et la troisième, Céline Lafaye, qui devrait être un petit peu plus loin, aux alentours de 1 minute, 32 minutes maintenant, derrière O'Yana Cortazar. On va voir, on va attendre, on va reconnaître la foulée de Céline Lafaye. Petit gabarit, mais très efficace aussi sur ce genre de parcours. Gabarit très léger. Donc je vous rappelle, en tête de ce marathon au col des Posettes, Cédric Fleureton, en deuxième position, Aritz et Gérald, espagnol, et en troisième position, Marc Lochten. Voici le podium masculin pour l'instant, provisoire sur ce col des Posettes. Et puis, chez les féminines, en première position, Elisa Desco, juste derrière, à une minute environ, vous aviez O'Yana Cortazar. Et puis, on attend la troisième, ici, à ce poste de ravitaillement qui devrait certainement déboucher et être Céline Lafaye. Si Amandine Ferrato aussi, on va suivre de près parce qu'elle a l'air d'être en forme et donc de pouvoir revenir. on va prendre des nouvelles. On va essayer d'en avoir et puis surtout sur la tête de course. On sait qu'on a aussi Fred Bousseau sur le terrain qui nous donne des nouvelles. ça, c'est sympa. On le remercie par les réseaux sociaux. On peut aller voir aussi comment se passe un peu la bagarre qui s'annonce maintenant entre trois coureurs. Mais attention, derrière, au retour éventuel de Julien Moreau ou de Thibaut Varognan qui sont de redoutables coureurs rapides et donc de bons descendeurs. 2h10 maintenant de course. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous d'ici 1h30, 1h20 sur le site de PlanPRA pour des chronos annoncés aux alentours des 3h30, 3h45. On alterne marche rapide, course lente. Ça écrase ici mais regardez bien le dénivelé. Ici, on devine le plan de ravitaillement et puis cette montée terrible sur le col des Posettes. Toujours pas de news et de nouvelles. Alors voilà, je vous disais, on reconnaît bien, c'est la foulée à Céline Lafaye. Petite foulée sur l'avant-pied. Elle pose jamais le talon. Céline qui vient de passer au col des Posettes à quelques minutes de retard maintenant. On n'a pas les écarts malheureusement puisqu'on n'a pas nous de nouvelles sur le site en tête de course sur le site LiveTrail. Donc on est obligé d'aller chercher des infos à priori des petits soucis techniques. On va chercher des infos sur les réseaux sociaux. passage de Céline Lafaye ici. Vous voyez, petite foulée. Elle a l'air bien. Elle va assurer son podium certainement. Et derrière, on aura Amandine Ferrato du team New Balance. Team New Balance bien mis à l'honneur puisque, je vous rappelle, Cédric Fleureton est en tête de ce marathon du Mont-Blanc. Et avec brio, on sait que Cédric a un énorme potentiel. Il l'a prouvé cette année et il nous prouve qu'il fallait compter sur lui aujourd'hui malgré des petits soucis de santé. On l'a interviewé tout à l'heure sur la ligne de départ. Merci.